Salut tout le monde je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va bricoler alors en fait je vous explique on a déménagé à la fin du mois et dans notre cuisine j'essaierai de vous mettre des photos il y avait un espèce de bar ce bar sert de plan de travail puisqu'il n'y a pas de plan de travail mais c'est vraiment pas large quoi ça fait même pas la largeur d'une assiette donc quand vous cuisinez c'était clairement pas pratique et j'avais pas envie de rajouter une planche dessus pour agrandir ce plan de travail parce qu'on est ici en location et que je voulais pas abîmer tout simplement donc on a eu l'idée en fait de créer un espèce d'îlot pour qui serait collé à ce bar pour agrandir le coin plan de travail et en même temps ça nous sert de coin repas donc on a pu enlever l'autre table et ça nous fait un plus grand espace finalement dans notre salon je trouve que ça rend vraiment bien et on a beaucoup de place du coup autour de cette table elle est assez large vous faites par exemple vous savez des raclettes ou des fondus ça permet de vraiment tout mettre au centre de la table et de mettre les plats et tout à côté donc c'est plutôt cool on est parti avec le matériel nécessaire alors ce qu'il vous faut je me suis fait une petite une petite liste et vous faut des planches alors nous le bar faisait en largeur la face du bar 165 cm 5 donc on est parti sur ça et on voulait que ça fasse à peu près de large pour pouvoir mettre de place assis sur le côté 110 cm vous faites c'est un truc que vous bricolez donc le but c'est que vous pouvez l'adapter à chez vous et faire du sur mesure c'est ça qui est top donc on voulait du pain puisque le plan travail est en pain et que c'est un bois qui coûte pas très cher sauf que on a été à le roi merlin et la belle nous a expliqué tout simplement que du pain en aussi grande dimension en aussi grande planche eux ils n'en vendaient pas et a priori des magasins comme castot brico dépôt tout ça n'en vendent pas en plaques aussi grandes puisque c'est un bois qui sinon se déforme et qu'il fallait aller dans des spécialistes du bois on n'avait pas envie de se prendre la tête donc on a eu l'idée de finalement couper cette table en quatre lattes à assembler par la suite je pense que vous avez pu le voir sur les images donc on est parti sur des planches qui font 27 cm 5 par 165 cm 5 voilà pour la taille des planches il vous faudra aussi des tasseaux au final nous on a trop pris un tasseau serait suffit et surtout que quand ils ont a fait à la découpe du coup à le roi merlin et on avait des tasseaux à la découpe donc on avait trop de trop à vous de voir aussi selon la taille de calculer selon la taille de votre table au final ensuite il vous faut un meuble calax ou un meuble style calax que vous voulez moi donc de chez ikea c'est les meubles calax sachet que j'ai été voir un confort à ma vous en avez c'est la même chose en blanc c'est pour 55 euros ensuite il vous faut quatre équerres pour assembler la planche au meuble j'ai pris des équerres en métal noir puisque je voulais rester dans le style bois blanc et métal c'est le style d'ailleurs des tabourets de bar qui viennent de chez jiffy si jamais si vous vous demandez niveau qu'à rapport qualité ils sont excellents donc quatre équerres tout vient de chez le roi merlin au passage ensuite il vous faut six petites équerres pour maintenir les planches entre elles en plus des tasseaux parce que vous allez voir que surtout chez nous c'est pas très droit les les planches sont un petit peu déformés vu qu'on les avait stockés dans le garage et que c'était humide pour vraiment les aligner sur tout sur tous les bords de votre table là ensuite il vous faut des vis à bois forcément on a utilisé des 4x16 des 4x1 je pense qu'on a utilisé que ça du vernis bois là encore de la couleur que vous souhaitez nous on a appris la couleur du bar existant pour avoir une uniformité des couleurs un pinceau évidemment pour le vernis bois ensuite des pieds pour mettre sous le meuble calac ça et du papier à poncer avec un fin pour donner un petit coup sur vos planches avant de passer le vernis regardez bien sur votre vernis ce qu'il vous dit s'il faut poncer qu'on sait comment etc voilà après je pense que ça dépend aussi des peintures donc voilà pour le matériel donc la première étape c'est de poncer le bois donc nous on a utilisé une ponceuse électrique mais vous pouvez très bien le faire à la main ça va plus vite forcément à la ponceuse électrique vous passez bien un petit coup de chiffon après avoir passé la ponceuse pour enlever tous les résidus de bois et puis ensuite vous pouvez attaquer le vernis une fois que ça c'est fait le but va être d'assembler les planches entre elles à l'aide des tasseaux donc là faut bien veiller à faire les deux côtés en même temps à deux c'est franchement plus simple puisque quand vous allez visser vos tasseaux aux planches ça peut bouger donc veillez à bien tout maintenir ensemble en les fixant une fois que vos planches sont assemblées entre elles on va pouvoir mettre les pieds sur notre meuble le meuble calax alors nous c'est des pieds qu'on avait recoupé parce qu'ils étaient trop trop haut donc une fois que les pieds sont mis à votre meuble vous pouvez revenir enfin venir mettre votre planche sur sur votre meuble et accrocher le tout à l'aide de vos équerres donc une fois que vous avez fixé vos votre votre planche votre table au meuble vous allez pouvoir venir mettre les petites équerres juste à ras en fait sur les bords du entre les planches entre elles vous allez voir vous allez très bien le voir sur les images ça vous ça vous réaligne toutes vos planches correctement ça fait plus propre donc voilà vous vous retrouvez avec une petite table un îlot qui coûte franchement pas cher je trouve et puis qui est surtout sur mesure voilà dans votre idée dont ce que vous attendiez donc c'est plutôt cool je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup et clairement on n'aurait jamais trouvé dans le commerce quelque chose aux bonnes dimensions en fait clairement et dans ce qu'on voulait donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo bye